Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous filmer mon deuxième point lecture pour le mois de mai. Dans ce point lecture j'ai du coup 5 romans ainsi qu'un titre graphique à vous présenter. Tout d'abord je vous parlerai du premier tome de la trilogie L'éveil par Patrice Lecina. Ensuite je vous parlerai de ma lecture de Alien par Axel Collot. Puis je vous parlerai de ma lecture de La fourchette, la sorcière et le dragon dans l'univers d'Aragone. Après ça ce sera au tour de Quand nos souvenirs viendront danser par Virginie Grimaldi. Puis de Rosa Parks, la femme qui osa dire non. Et enfin je terminerai avec le roman graphique Barricade. Du coup je vais démarrer tout de suite avec L'éveil par Patrice Lecina. C'est un roman qui est auto-édité, que j'ai reçu de la part de l'auteur et je le remercie pour sa conscience. Dans ce premier tome du coup, puisque ce sera une trilogie, ça se passe dans un endroit dans lequel il y a globalement des terres sauvages qui sont très présentes, dans lesquelles il y a beaucoup de trafic, beaucoup de voleurs, dans lesquelles il n'y a pas vraiment de lois. Et puis on a également des zones dans lesquelles pour le coup il y a tout un tas de choses qui sont régies. Et notamment un duché qui est le duché d'Harmonie. Dans ce duché d'Harmonie, il y a du coup un duc qui règne, il y a ensuite des nobles et puis il y a également beaucoup beaucoup de domestiques. Et également quelques autres commerçants etc. dans la ville. Et nous du coup on va suivre l'histoire d'un des domestiques qui s'appelle Gwenaëlle. Oui c'est ça Gwenaëlle. Et en fait Gwenaëlle il va avoir une altercation avec un noble. Et suite à cette altercation il va faire une très grande chute. Et quand il va se réveiller de cette chute, il va se rendre compte qu'il y a certaines choses qui ont changé. Notamment qu'il entend les pensées des gens. Mais aussi qu'il se rend compte en fait de certaines choses qui se passent. Des choses que les autres domestiques ignorent complètement mais lui il s'en rend compte. Et on a également un deuxième personnage. Ce deuxième personnage s'appelle Kaliëlle. Elle vient des terres sauvages. C'est une voleuse et elle a été du coup arrêtée. Mais elle a été sortie de prison par un homme qui décide d'en faire en fait un garde, enfin un soldat en tout cas. Un soldat un peu à part du duché d'Harmonie pour accomplir certaines missions bien précises. Du coup on a donc ces deux personnages principaux qui évoluent dans cet univers. C'est un roman de dystopie. Et je dois dire que c'est un roman de dystopie dans lequel il se passe des choses qui sont assez originales. J'ai vu quand même pas mal de dystopie et j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Donc c'est un très bon point. J'ai beaucoup aimé l'idée de départ, que je vous spoilerai pas, mais j'ai beaucoup aimé l'idée de départ justement sur comment fonctionnent les duchés d'Harmonie. On ne nous présente pas du tout, on se rend bien compte qu'il reste plein de choses à découvrir. Mais en tout cas ce qu'on nous en montre pour l'instant sont des choses qui sont vraiment intéressantes. Et j'ai bien aimé également les deux personnages principaux puisque ce sont deux personnages qui sont loin d'être manichéens. Ils font des choses qui sont assez répréhensibles. Ils ne les font pas forcément parce qu'ils sont sous une contrainte énorme. Mais voilà, ils n'ont pas d'énormes scrupules à le faire, etc. Enfin ce sont loin d'être des personnages gentils ou parfaits ou quoi que ce soit. Ce sont des personnages qui ont par contre une assez grande remise en question de tout ce qui se passe autour d'eux. Et je les ai trouvés vraiment intéressants à suivre. Donc voilà, c'était un roman vraiment intéressant avec un démarrage plutôt réussi, assez intriguant pour la suite. J'ai trouvé en revanche qu'il y avait quelques longueurs dans le récit. Et comme je vous le disais, c'est un roman qui est auto-édité. Je trouve que le travail est vraiment super professionnel. Il y a très peu de répétitions. J'ai trouvé que tout était cohérent. Enfin voilà, c'était vraiment un super travail. J'ai noté quelques petites fautes de frappe ou quoi que ce soit. Mais pas forcément plus en fait que dans n'importe quel autre roman qu'on achète dans le commerce. Donc voilà, c'était vraiment une bonne lecture. Intriguant pour la suite. Et du coup, je suis curieuse. Je la irai probablement. Parce que je suis curieuse de voir ce que donnera la suite. Qui est actuellement du coup en écriture. Et du coup, j'ai mis la note de 16 sur 20 à ce premier tome. Ensuite, je me suis lancée dans Alien par Axel Collot. Donc Alien tous différents. C'est aux éditions Noir d'Absinthe. Il est sorti tout récemment. Très peu de temps avant le confinement. Et du coup, vous pouvez l'acheter en numérique ou en format papier directement sur le site de Noir d'Absinthe. Axel Collot est une autrice que j'ai déjà lu plusieurs fois. Je l'ai lu notamment pour ses séries jeunesses. Mais pour le coup, c'est séries jeunesses imaginaires. Ici, on est vraiment sur un roman contemporain. Dans ce roman, on va suivre deux personnages principaux. C'est un roman qui traite du harcèlement scolaire. Et je préfère le prévenir qu'il en traite à un stade assez avancé. C'est du harcèlement scolaire qui est vraiment fort. Qui a des conséquences qui sont lourdes. Voilà, c'est un degré assez fort. Ça reste un roman plutôt destiné à la jeunesse. Mais les personnages sont au collège. C'est un roman qui est plutôt à viser collège. Et du coup, dans ce récit, on va suivre l'histoire... Enfin, le personnage qui se fait vraiment harceler, c'est le personnage de Lili. Lili est une jeune adolescente qui est en surpoids. Qui a toujours été en surpoids. Et qui est le sujet de moqueries d'un garçon qui s'appelle Guillaume. Qui a autour de lui toute une bande d'autres personnes. Mais le récit que nous on suit, il est essentiellement du point de vue d'Adrien. Et Adrien, c'est un ami d'enfance de Lili. Ils ont toujours grandi ensemble. Mais ensuite, au fur et à mesure des années, ils se sont un petit peu éloignés. Mais il n'empêche qu'ils restent proches. Et Adrien, lui, c'est un garçon qui est assez malingre. Qui n'est pas très sûr de lui, etc. Et du coup, il est aussi un peu harcelé. Il n'est pas du tout autant harcelé que Lili. Qui est vraiment le centre de toutes les moqueries. Mais il n'a pas non plus une très bonne place. Enfin, voilà, ça ne se passe pas non plus très bien pour lui. Et en fait, Adrien essaye désespérément d'aider Lili. Mais il ne sait pas trop comment le faire. Il ne veut pas forcer Lili à faire des choses qu'elle ne veut pas faire. Lili ne veut pas en parler à des adultes. Du coup, il ne la force pas à le faire. Lili, elle a très peur de tout ce qui se passe. On voit bien qu'elle ne sait pas comment y réagir. Qu'elle est assez dans une situation de détresse. Et Adrien, lui aussi, est dans une situation de détresse. Mais une situation qui est différente. Puisque lui, en fait, il se retrouve un peu coincé. Il a envie d'aider, mais il ne sait pas comment. Et du coup, on a toute cette histoire. Et en parallèle de ça, une des choses que va faire Adrien, finalement, pour aider Lili, c'est qu'ils vont monter ensemble une chaîne YouTube sur laquelle ils vont poster des reprises de musique. Puisque Lili chante très bien. Et qu'Adrien joue très bien de la musique. Donc voilà, ils s'accompagnent ensemble. Et ils postent des vidéos sur lesquelles ils ne montrent pas leur visage. Et finalement, on va voir que tout ça va un peu exploser. Qu'ils vont gagner une espèce de notoriété un petit peu soudaine. Et qu'ils ne s'expliquent pas trop. Et voilà. C'est un récit que j'ai vraiment bien apprécié. J'ai trouvé que c'était un récit qui montre vraiment bien, je trouve, les dynamiques de harcèlement. Avec finalement, une personne principale qui dirige. Et puis d'autres personnes qui suivent. Soit qui suivent parce qu'elles ont peur que ça joue sinon sur leur propre popularité. D'autres personnes qui sinon ont peur que certaines choses se retournent contre eux. Enfin voilà. Qu'on fait chanter parfois aussi. Tout ça, c'était vraiment intéressant. Vraiment crédible. Vraiment juste, je trouve. Toute la dynamique, enfin toute l'histoire autour de la musique aussi était très chouette. Et c'est un roman dans lequel il se passe des choses qui sont très dures. Mais finalement c'est un roman dans lequel il y a aussi beaucoup d'espoir. Et cet espoir passe notamment par la musique. Mais passe également par la relation entre Adrien et Lili. Et en parallèle de la musique, donc il y a l'aspect internet. On nous montre des choses bien d'internet. Et également des choses qui sont beaucoup plus graves. Beaucoup plus néfastes. Mais voilà, j'ai bien aimé tout ça. Le seul bémol que j'ai à faire par rapport à ce récit, c'est le personnage de Guillaume. Que je trouve intéressant tout au long du récit. Alors c'est pas juste un garçon qui harcèle. C'est un garçon qui a des problèmes plus importants que ça. Et son comportement n'est pas du tout excusé. Mais voilà, on nous présente en fait certaines choses. Et finalement j'aurais préféré, je pense, que Guillaume soit un peu plus un enfant comme les autres. Parce que je pense que la plupart des harcèleurs sont juste des gens comme les autres. Et finalement là tout ce qui se passe, ça nous montre un peu un cas particulier quand même. Et j'aurais préféré que ce soit quelque chose qui puisse peut-être plus se coller avec la réalité de ce qu'on trouve. Et du coup avec un truc un peu moins poussé à l'extrême. Même si ça amène aussi des choses intéressantes dans le roman, etc. Mais voilà. Du coup ça a été vraiment une bonne lecture pour moi. C'est un titre qui est vraiment court, il fait 160 pages, ça c'est très bien. Et du coup je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite je me suis lancée du coup dans La fourchette, la sorcière et le dragon par Christophe R. Paolini. C'est le premier tome des légendes d'Alla Gaesia. J'ai toujours du mal à dire ce nom parce que je ne l'ai jamais dit comme il fallait. J'ai toujours rajouté des lettres en plus. Du coup c'est dans l'univers d'Aragone. Je suis pour ma part extrêmement attachée à la série Aragone. Je l'ai lu quand j'étais au collège. Et j'ai attendu ensuite les sorties des tomes 3 et 4. Enfin vraiment je guettais leurs sorties en librairie. On les achetait la semaine de leurs sorties. On se battait avec ma mère pour savoir qu'elle allait le lire en premier. Enfin voilà, j'étais vraiment très très fan. Le premier tome est je trouve très bon. Surtout quand on sait le très jeune âge de l'auteur quand il l'a écrit. Le deuxième tome est le moins bon de la série. C'est celui dans lequel il y a le plus de longueur etc. Et après les tomes 3 et 4 sont je trouve vraiment super chouettes aussi. Il y aurait un tome 5. Ça a été confirmé par Christopher Paolini. Mais ça ne va pas sortir tout de suite. Voilà. A mon avis ça va prendre encore quelques années avant que ça sorte. Et en attendant donc Christopher Paolini publie ses nouvelles dans une jolie édition. Ce sont des nouvelles en fait qui se passent du coup entre le tome 4 et le tome 5. Et on y suit Aragone en fait. Mais en gros dans chaque nouvelle, le premier chapitre et le dernier chapitre, on suit Aragone. Et au milieu c'est vraiment la nouvelle à part entière. Et du coup ce sont trois nouvelles qui vont traiter de trois endroits différents dans la La Gaïsia. La première nous permet de revoir un personnage. qu'on connaissait. Il se passe certaines choses et on apprend que c'est lié du coup à un personnage de la série. La deuxième donc qui s'appelle La Sorcière. Traite du coup finalement de deux sorcières qui sont présentes dans cet univers d'Aragone. Et deux sorcières accompagnées d'un familier. Et ce sont des personnages que j'aime beaucoup dans la série originale. Donc voilà du coup j'étais très contente de les revoir. Et par contre la dernière nouvelle qui est de très loin la plus longue puisqu'elle comporte à elle seule en fait elle fait quasiment la moitié du livre. Elle c'est une légende qui est racontée par des urgales au coin du feu. Et autant c'était quelque chose qui n'était pas du tout exploité dans les autres romans. Tout l'aspect autour des urgales les deux. Leur propre légende qu'ils peuvent avoir etc. Autant c'était une nouvelle qui était super lente et dans laquelle il se passait vraiment pas grand chose. Et qui ne m'a vraiment pas emballée. Si ça avait été juste cette nouvelle là toute seule sans le contexte Aragone autour etc. Je pense que je l'aurais abandonné. Ça ne m'a vraiment pas convaincue pour ce texte là. Mais les deux autres je les ai trouvés vraiment sympas. Donc voilà du coup je les ai fait un petit peu partager. J'ai trouvé que c'était sympa du coup de retourner dans cet univers. Mais le dernier texte a vraiment vraiment a plombé le tout quand même. Mais voilà ça donne plus un aperçu de ce qui pourra se passer après que vraiment une histoire à part entière. Mais voilà ça reste un bonus sympa. Si comme moi vous êtes très attaché à cet univers que vous avez envie d'y refaire un petit saut. C'est intéressant. Après voilà ne vous attendez pas à y trouver beaucoup de choses dedans. Mais ouais c'est vrai qu'il y a quand même un travail d'édition aussi qui est sympa. Mais ouais c'est écrit très gros. C'est écrit aussi de manière plutôt plus simple que le reste d'Aragone. Mais voilà c'est un petit bonus qui est sympa. J'ai mis du coup la note de 14 sur 20. J'aurais pu vraiment lui mettre une note plus haute sans la dernière nouvelle. Mais voilà. Ensuite je me suis lancée dans Quand nos souvenirs viendront danser par Virginie Grimaldi. Qui est du coup son dernier roman en date. Puisque le prochain sort le 17 juin. Et du coup vous pourrez également retrouver à partir du 17 juin celui-ci en format poche. Dans ce roman-ci on suit en fait un couple de retraités. On suit plus particulièrement Marceline mais on suit également son mari. Et Marceline et son mari ont vécu toute leur vie dans l'impasse des colibris. Ils y ont emménagé dès qu'ils se sont mariés. Donc ils avaient 20 ans. Et ils y ont vécu bah ensuite vraiment toute leur vie. Ils ont maintenant 85 ans. Et c'est pareil en fait pour tous leurs voisins. Tous leurs voisins sont arrivés à peu près en même temps. Ils sont tous arrivés très jeunes sans enfants. Ils ont eu leurs enfants. Ils ont vécu toute leur vie. Certaines personnes sont décédées etc. Mais vraiment c'est toujours les mêmes familles qui sont toujours restées ici. Et ces personnes âgées qu'on a au moment où se passe le récit. Bah finalement voilà. Bah elles ont vécu toute leur vie ensemble dans cette rue là. Sauf que cette fameuse impasse des colibris. La mairie a annoncé qu'elle allait la raser. Pour pouvoir construire un parking. Pour aller avec une nouvelle école. Qui vont être construites. Et voilà ça doit être fait ici. Dans la ville. Notre groupe de personnes âgées qui se surnomment les octogénaux. Puisqu'ils sont tous octogénaires. Décident en fait de commencer à mener pas mal d'actions. Pour faire entendre leur voix. Et faire dire que bah non ils ont pas envie de partir. Qu'ils ont vécu toute leur vie ici. Qu'ils ont tous leurs souvenirs ici. Et qu'ils ont aucune envie de partir. Et du coup nous on suit tout ça. On suit du coup la partie contemporaine. Avec Marceline, les octogénaux etc. Et on suit également des histoires dans le passé. Depuis quand ils arrivent. A quasiment maintenant. On retrace du coup toute leur histoire. Tout ce qui s'est passé. Les moments importants qui ont été vécus dans cette impasse des colibris etc. Les histoires des différentes familles. Puisqu'il y a je crois 6 maisons. Et du coup on a tout ce qui s'est passé dans ces fameuses 6 maisons. Les histoires entre eux etc. J'ai trouvé que c'était un roman dans lequel il y avait beaucoup d'émotions. Qui était très drôle. Qui était touchant. Mais j'ai eu un petit peu de mal avec le personnage de Marceline. En fait c'est un personnage que j'ai apprécié la plupart du temps. Mais c'est un personnage que je trouve un peu surjoué. Elle joue un peu le côté mamie grognon. Et elle le surjoue un peu. Il y a certaines choses qui se sont passées. Qui montrent qu'elle n'a pas forcément eu une vie super cool. Et qui peuvent expliquer un petit peu son côté là. Mais je trouvais que parfois c'était un petit peu dommage. Parce que parfois du coup elle faisait des remarques qui n'étaient pas super cool. Voilà. Enfin quelques petites choses comme ça. Et par contre j'ai eu un autre problème avec ce récit. Alors je ne sais pas si je suis la seule. Je pense qu'il y a des personnes qui me regardent qui ont lu ce récit. Puisque les romans de Virginie Grimaldi sont quand même très populaires. J'ai eu beaucoup de mal avec les noms des personnages. En fait comme on suit quand même du coup au départ 6 familles qui habitent dans l'impaste. Et que ces 6 familles ont des enfants. Et certaines des petits enfants etc. J'ai vraiment eu du mal à m'y faire dans les noms. De savoir qui était marié avec qui. Les enfants de qui c'était. Enfin voilà tout ça j'ai vraiment galéré en fait tout au long de mon récit. Du coup c'était un petit peu dommage. C'était la première fois que ça me faisait ça avec un roman de Virginie Grimaldi. Mais c'est vrai qu'en plus comme ce sont que des personnes âgées etc. Et bah ouais je m'y perdais un petit peu. J'avais du mal à savoir qui était marié avec qui ce genre de choses. Je trouvais ça un petit peu dommage. Mais sinon c'est un roman que j'ai vraiment bien apprécié. J'ai passé un très bon moment avec. Et puis voilà. Et du coup j'ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite un autre titre jeunesse. Je me suis lancée dans Rosa Parks. La femme qui osait dire non par Sophie de Mullenheim. Et du coup c'est illustré par Joanne Papin. C'est aux éditions Fleurus. Et j'aime beaucoup cette couverture. J'aime beaucoup les illustrations qui sont à l'intérieur. Je les trouve vraiment super jolies. Super réussies. Elles accompagnent très bien le récit. Pour ce qui est du récit en lui-même. Je suis un petit peu partagée. Je trouve que c'est un récit qui est bien. En soi. Mais je pense qu'il aurait pu être encore plus intéressant. Si certaines choses avaient été faites différemment. En fait du coup pour faire simple. C'est une biographie de Rosa Parks qui est destinée à la jeunesse. A partir de je sais pas 8-10 ans. Quelque chose comme ça. Enfin vraiment pour les enfants. Du coup c'est écrit comme un roman pour les enfants. Ce qui est normal vu que c'est le public simple. Avec des jolies illustrations etc. Et ensuite du coup l'histoire de Rosa Parks. De sa naissance jusqu'à quand elle est âgée. Du coup ça passe par toute la grève des bus etc. Tout ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'elle a fait avancer le mouvement pour les droits des personnes noires. Essayer de faire des choses par rapport à la ségrégation raciale etc. Sa rencontre avec Martin Luther King. Enfin tout ça. Mais on n'a pas juste l'histoire de Rosa Parks. On a en parallèle l'histoire d'Iris Moore. Qui est une jeune fille blanche. Qui naît très peu loin de Rosa Parks. Et du coup on a leur parallèle. Elles ont vraiment le même âge. Elles habitent dans la même région. Elles se croisent à plusieurs reprises dans leur vie. Et du coup ça nous montre vraiment en fait la différence entre une fille noire et une fille blanche à cette époque là. Des différences au niveau de leur éducation. De leurs études. Des craintes qu'elles peuvent avoir etc. Enfin de tout ça. Ce que je trouve intéressant. Mais Iris Moore en fait c'est un personnage qui est complètement fictif. Qui n'a pas existé. C'est précisé à la fin. On nous explique bien que Iris Moore n'a pas existé. Que c'est fait pour nous... On ne nous le dit pas ça. Mais on comprend quand même que c'est fait pour nous montrer la différence entre les deux. Et puis on nous explique en fait que Rosa Parks elle a eu des amis blanches. Mais qu'il y a eu des femmes blanches qui ont aidé Rosa Parks. Qui ont aidé sa cause etc. Mais voilà. C'est un choix après qui a été fait de rajouter ce personnage là. Et sur la fin du récit. La toute fin du récit. Je trouve que le message est un petit peu étrange. Le message c'est un petit peu que Rosa Parks elle a énormément fait avancer les choses. Mais qu'elle ne se considère pas du tout comme une héroïne. Et surtout que finalement elle en a payé un assez lourd tribut. Par rapport à toutes les conséquences que ça a eu sur sa vie. Ensuite. J'ai été assez déstabilisée par cette fin. Parce que finalement. J'ai trouvé ça un petit peu dommage en fait de nous présenter les choses comme ça. Ça m'a donné par contre envie de lire les biographies. La biographie de Rosa Parks c'est vraiment écrite par Rosa Parks. Pour savoir si ce sont des choses qu'elle mentionne. C'est tout cet après en fait. Après tout ce qui s'est passé. Le fait qu'elle a été obligée de changer de vie. D'aller habiter avec son fils. Parce que toute la pression qu'il y avait. Enfin avec son frère. Je ne sais plus exactement. Enfin bref. Parce qu'il y avait toute une pression qui s'effectuait sur elle. Etc. Qu'on la reconnaissait vraiment partout. Toutes ces choses là. Ce sont des choses qui sont sûrement vraies. Mais je trouve. Je ne sais pas si. Comment est-ce qu'elle elle le ressentait vraiment. Et je trouve que de dire que ça a fait avancer les choses. Mais que c'était difficile pour elle sur sa vie. Et limite on nous a laissé un peu penser que peut-être ça aurait été plus simple si elle ne l'avait pas fait. Je trouve que c'est assez particulier comme point de vue. Et je ne sais pas si pour un roman destiné à la jeunesse. C'était la meilleure idée de finir sur cette note là en fait. J'aurais préféré je pense que ça finisse sur une note plus positive. Nous montrer effectivement que bah oui ça avait des impacts sur sa vie. Que oui elle a dû déménager parce qu'on la reconnaissait. Que ce n'était pas forcément simple. Mais sans pour autant nous dire que ouais ça a été un choix difficile pour elle dans sa vie. Ouais je ne sais pas. Je trouve ça un peu particulier. En fait ça m'a amené ça. Et puis aussi le fait de choisir le personnage d'Iris Moore. Ça m'a amené à me poser des questions en fait. Et notamment à me poser des questions sur pour qui était fait ce récit. Et par qui il avait été fait. Et je trouve en fait pour ma part qu'un récit comme ça. Qui présente une femme noire qui a fait autant avancer les choses. C'est un récit qui est là pour servir de modèle à des enfants. Pour servir de témoignage de ce qui s'est passé. Mais aussi pour servir de modèle à des enfants. Et plus particulièrement pour des enfants en fait qui vont s'y reconnaître je pense. Et du coup pour des enfants potentiellement qui sont racisés. Et du coup je pense que ce récit aurait pu être écrit différemment. Pensé différemment. Peut-être si ça avait été écrit par quelqu'un d'autre. Si cette biographie destinée à la jeunesse par Rosa Parks. Je pense qu'elle aurait eu une voix vraiment différente. Je pense à des autrices que j'ai pu lire. Comme elle est américaine. Mais enfin américaine et nigériane. Mais comme Shimamanda Ngozi Adichie. Et en fait j'imagine ce qu'elle pourrait faire comme texte pour la jeunesse. De présenter cette femme qui est une icône noire. Et comment est-ce qu'elle aurait pu le présenter. Et je pense que ça aurait fait un récit qui aurait été vraiment différent de ce que j'ai lu là. Et je pense que ça aurait fait un récit qui aurait été plus fort. Voilà. Donc voilà. Malgré tout c'est un récit que j'ai trouvé intéressant. Que j'ai trouvé bien fait. Que j'ai trouvé magnifiquement bien illustré. Et que j'ai trouvé intéressant. Que j'ai trouvé juste etc. Mais c'est vrai que surtout ce point là. De vraiment la fin. C'est vraiment les dernières pages. Enfin les dernières lignes même du récit. M'interroge un peu. Et puis le personnage d'Iris Mourge je trouve quand même qu'il prend beaucoup de place en fait. Et pour un personnage qui n'a pas réellement existé. Donc voilà. Je suis un peu partagée par tout ça. Ça m'a amené à me poser beaucoup de questions. Comme vous pouvez le voir. Et je ne suis pas encore complètement sûre de ce que je pense de tout ça. C'est un récit que je trouve intéressant. Mais qui pour moi montre un certain point de vue en fait. Voilà. Voilà. Voilà ce que j'aurais vraiment dit. Du coup j'ai mis la note de 14 sur 20. J'ai eu beaucoup de mal à lui mettre une note. J'ai changé plein de fois d'avis sur la note que je lui mettais. Parce que quelque part ça m'interroge. Et ça m'amène à me poser des questions qui font que je ne suis pas très contente. Mais d'un autre côté. Ça reste un récit qui en dehors de ça est bien. Voilà. Bref. Pour finir. Plus rapidement. J'ai lu Barricade par Charlotte Bousquet et JP aux éditions Gulfstream. C'est un titre graphique. Charlotte Bousquet en a écrit plusieurs dans cette collection-ci. Celui-ci c'est le dernier qui est sorti. Elle en a écrit avec deux illustrateurs différents. Il y a une illustratrice qui fait des dessins assez ronds. Ce sont les textes qui se passent au collège. Et cet illustrateur qui fait lui des trucs assez différents. Et qui se passent au lycée. Je crois que JP c'est un homme. Si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref. Et voilà. Pour le coup ce sont des dessins qui sont très sombres. Très crayonnés. Ce n'est pas du tout mon style de dessin honnêtement. Je les ai lu parce que c'est Charlotte Bousquet. Mais sinon je n'irai pas forcément lire ce que fait JP à côté. Parce que vraiment c'est un style de dessin auquel je n'adhère pas. Malgré tout je trouve qu'il sert très bien le récit. Qu'il accompagne très bien le récit. Que ça donne vraiment une certaine dynamique. Ça montre bien les états d'esprit du personnage etc. Et du coup pour ce qui est de l'histoire. Donc ça se passe dans un lycée. On suit l'histoire d'une jeune fille qui vient d'arriver dans un nouveau lycée. Et qui a du mal à s'intégrer. Il s'est passé pas mal de choses dans sa vie. Ça aborde des thématiques LGBT. Et donc voilà. Tout ce qu'il a pu se passer autrefois dans sa vie. Dans ses autres établissements etc. Font qu'elle appréhende ce nouvel établissement. Elle a peur que ça recommence. Et finalement son intégration va passer par le fait d'intégrer tout d'abord. Un groupe de musique. J'ai vraiment trouvé ça très chouette. C'est un message qui est très triste. Enfin c'est un texte qui est très triste. Dans lequel il se passe des choses qui sont vraiment compliquées. Mais c'est aussi un beau message d'espoir derrière tout ça. Donc voilà. Et du coup j'ai mis la note de ça sur... Sur ce j'en ai donc fini avec ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu certains de ses livres. Si les questions que j'ai pu poser par rapport au titre jeunesse. Ce sont des questions que vous vous êtes déjà posées. Et puis là pour ma part je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada